Qui n'a jamais pris un ou deux verres d'alcool le soir avant d'aller se coucher en pensant que ça allait l'aider à mieux dormir ? Alors, est-ce que l'alcool nous aide vraiment à dormir ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Nous allons donc découvrir ensemble dans cette vidéo quel est le véritable impact de l'alcool sur notre sommeil. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne, je suis naturopathe. Et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage régulièrement des articles et des vidéos sur ces sujets. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. Avec environ 12 litres d'alcool pur par an en moyenne consommé par les français, la consommation d'alcool est, on peut le dire, devenu quelque chose de banal. Et qui ne s'est jamais dit, moi le premier d'ailleurs, qu'il allait prendre quelques petits verres d'alcool le soir en pensant que cela allait l'aider à mieux dormir ? En fait, cette idée se base sur le fait que l'alcool possède un effet relaxant et sédatif. Ainsi, on va se détendre plus facilement et cela va favoriser notre endormissement. Mais ces bienfaits vont s'arrêter là malheureusement pour nous. Car oui, l'alcool est un faux ami et comme on va le voir, il va surtout nuire à notre sommeil. Déjà, la sédation, ce n'est pas du sommeil. On confond parfois les deux après quelques verres. La sédation va mettre en pause certaines parties de notre cerveau, notamment dans le cortex, alors que dans le sommeil, les cellules du cerveau continuent d'être actives. En fait, quand on prend de l'alcool, ce qui se passe, c'est que l'on perd conscience plus rapidement. Mais on ne s'endort pas de façon naturelle plus rapidement. Alors, comment l'alcool va venir perturber notre sommeil ? Tout d'abord, il va chambouler nos différentes phases de sommeil. De façon simplifiée, nous avons trois phases de sommeil. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, aussi appelé REM pour Rapid Eye Movement. Car dans ce dernier, on note une certaine activité cérébrale et des mouvements oculaires. Il s'agit en fait de celui où se passe la plupart des rêves. Quand on consomme de l'alcool, on va avoir une augmentation du sommeil lent léger, qui n'est pas un sommeil réparateur. Cela se fait au détriment du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal, qui a lieu dans la seconde partie de la nuit. Cela va se manifester particulièrement avec beaucoup de micro-réveils nocturnes, dont on n'aura pas forcément conscience. Et cela s'explique par le fait que l'alcool va ici activer le côté sympathique de notre système nerveux, c'est celui qui nous met en action. Normalement, on doit couper cette branche sympathique pour s'endormir et ne pas se réveiller la nuit. L'alcool va aussi activer la génération de cortisol, une des hormones du stress, laquelle est censée être à son minimum la nuit. Celle-ci va réactiver notre branche sympathique et rendre plus probable le fait de se réveiller et même de rester éveillé la nuit. Concernant la diminution du sommeil paradoxal, celui dans lequel nous rêvons principalement, c'est aussi celui qui nous permet de traiter les émotions de la journée. Il possède donc un impact important sur notre santé mentale en nous permettant un meilleur décodage des émotions. Il possède donc un impact important sur notre santé mentale. C'est aussi celui qui nous permet d'être créatifs, de faire le tri des infos de la journée et de consolider notre mémoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il peut y avoir un état de confusion et de doute les lendemains de soirées un peu trop arrosées sur les souvenirs de cette soirée. Ce sommeil paradoxal a aussi un effet sur la gestion de nos hormones, comme par exemple sur la testostérone. Et enfin, il est aussi associé à notre longévité. Le moins de sommeil paradoxal on fait, le moins longtemps on vit. L'impact de l'alcool sur ce sommeil paradoxal a surtout été démontré par des études sur les nouveaux-nés. Par exemple, il a été observé une réduction de 200% de l'activité des ondes cérébrales durant cette phase de sommeil chez les enfants nés d'une mère alcoolique. Aussi, durant l'allaitement, l'alcool est directement transmis au bébé, le taux d'alcool étant le même dans le lait que dans le sang de la mère. Et dans la sieste qui suit l'allaitement, normalement le bébé va directement en sommeil paradoxal, car contrairement aux adultes, ces phases sont inversées. Et si jamais la maman a consommé de l'alcool, il a été noté une fragmentation de ce sommeil et une réduction totale de celui-ci jusqu'à 30%. Si jamais ces sujets vous intéressent, je vous encourage vivement à lire le livre « Pourquoi nous dormons ? » de Mathieu Wokler, où il décrit en détail les études sur ce sujet. On peut donc facilement imaginer tous les impacts que peut avoir une réduction du sommeil paradoxal, que ce soit sur notre mémoire ou sur nos émotions. Un des autres effets d'alcool sur notre sommeil est que celui-ci peut entraîner plus d'apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, ce sont des pauses dans notre respiration, lorsque nous dormons, qui sont dues à une obstruction partielle ou totale de façon répétée des voies respiratoires. Cela va provoquer un manque d'oxygène et le cerveau va réagir en faisant un micro-réveil dont on n'a pas conscience, afin que l'on reprenne sa respiration. Une des conséquences est bien sûr le manque de qualité du sommeil, et donc une fatigue accrue la journée. Dans le cas de la prise d'alcool, celui-ci va venir relâcher les muscles de la gorge et ainsi augmenter le risque de faire des apnées. Pour terminer sur les troubles que peut entraîner l'alcool, je voudrais parler du cercle vicieux qui peut apparaître entre sa consommation et son impact sur notre sommeil. Supposons par exemple que l'on consomme de l'alcool un soir, le lendemain matin, de par tous ses effets, on se sent fatigué, et donc pour compenser et tenir toute la journée, on va prendre des boissons excitantes comme du café. Le soir arrive, on est un peu trop excité pour s'endormir de par cette consommation de café, et du coup on va reprendre quelques verres d'alcool pour se détendre et arriver à s'endormir. Arrive le lendemain, on remet en place le même schéma, prise de café la journée pour se sentir réveillé, et prise d'alcool le soir pour se calmer. On finit ainsi par entrer dans un cercle vicieux qui peut avoir de graves conséquences sur notre santé à long terme. Si je prends juste les conséquences liées au manque de sommeil et non celles de la consommation d'alcool, cela va favoriser par exemple les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques tels que le diabète, la prise de poids, et aussi réduire notre immunité ainsi que notre fertilité. En tout cas, si jamais vous souffrez de troubles du sommeil, comme par exemple de problèmes d'endormissement, ou encore si vous vous réveillez fatigué tous les matins, sachez que je propose un accompagnement complet pour vous aider à retrouver un sommeil de qualité rapidement, vous trouverez le lien vers cet accompagnement dans la description. On pourrait alors se demander si il y a une limite quotidienne à ne pas dépasser, genre 3-4 verres par exemple. Malheureusement, certains troubles vont apparaître dès le premier verre. Alors je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas boire, mais maintenant vous savez quoi faire selon vos priorités. Par exemple, je sais qu'en période d'examen, car j'en ai encore de temps à autre avec mes formations, et bien je vais m'abstenir de boire pour faciliter ma mémoire. Voilà pour cette vidéo sur l'impact de l'alcool sur notre sommeil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Et moi je vous retrouve bientôt ici pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501